Parlons maintenant du panneau de contrôle qui me donne accès aux items de contrôle de l'appareil. Nous pouvons voir beaucoup d'informations, notamment si l'appareil a été choisi en option, avec la possibilité de pouvoir faire l'extraction avec la sonde chauffante d'un produit surgelé par exemple. Je vais pouvoir également, par le panneau HACCP, récupérer toutes les données de cuisson d'un jour donné, notamment aujourd'hui le 18.06.2019, pour récupérer toutes mes données de cuisson, je valide. Et je peux voir qu'à 15h40, je peux voir à 16h20 les éléments qui ont été faits avec les courbes de température, ce qui me donne de la traçabilité. Je peux retrouver des systèmes d'alarme. Par rapport à des données de cuisson, de durée et de température que j'aurais sélectionnées. La liste des infos techniques. Le système pour le port USB qui se situe en façade de l'appareil. Il suffit que je mette une clé pour me permettre de pouvoir exporter des données HACCP, exporter des configurations, importer des configurations, faire la liste des mises à jour, soit écran, soit software. Comme quoi la cellule Infinity est évolutive. Je vais pouvoir choisir mes langues, les séquences de dégivrage, pour provoquer un dégivrage manuel, ainsi que des systèmes de récupération de données par rapport aux sondes, de réglage des temps pour les configurations en cas de changement d'heure, par exemple, dans l'année. Et également, créer par mot de passe des accès réservés, soit aux chefs, soit des utilisateurs, sans forcément donner accès à la modification de tous les programmes ou de l'utilisation de la machine par n'importe qui.